Je lève des cailles jumbo et ce sont des cailles de chair, sélectionnées pour leur croissance rapide. Vous avez des yeux très tôt et vous avez des grosses cailles. Je suis étudiant en deuxième année et d'agro alimentaire. Et je suis actuellement aussi un recruteur à temps plein, je dirais, parce que les cours, je les fais à temps partiel, je suis à distance. Au début, j'ai décidé de me lancer dans l'élevage, mais pas particulièrement l'élevage des cailles. Et c'est par la suite, étant donné les difficultés auxquelles je devais faire face, notamment l'espace, que j'ai décidé de me lancer dans l'élevage des cailles parce que c'est plus avantageux étant donné l'espace qu'elles occupent. Et il y a nombreux avantages aussi. Mais c'est devenu une passion vraiment et c'est quelque chose vraiment que j'aimerais pousser vraiment loin. Nous avons débuté à peu près avec une vingtaine de cailles. Au bout de six mois de travail vraiment au niveau de la reproduction pour avoir les meilleures souches que nous voulons vraiment. Nous pouvons dire qu'actuellement, nous avons au moins mille reproducteurs avec mille autres que nous écolons régulièrement pour la consommation. Je lève des cailles jumbo et ce sont des cailles de chair, c'est-à-dire des cailles sélectionnées pour leur croissance rapide. Je dirais, elles ont plus d'avantages que les cailles standards que nous avons sur le marché. Le délai de production est très pu, vous avez des jeux très tôt et vous avez des grosses cailles. J'ai connu AgribusinessTV à travers un partage d'un ami sur WhatsApp qui m'a envoyé sur YouTube. C'était vraiment une surprise de voir une chaîne Burkinabé à l'origine qui s'intéresse vraiment à ce domaine-là. J'étais vraiment très heureux de pouvoir les suivre constamment et j'attendais chaque vidéo impatiemment parce que ça me motivait aussi à ne pas endormir cette passion que j'avais là. Parce que j'ai vu des gens comme moi qui avaient les mêmes passions, les mêmes motivations et qui sont en train de vivre leurs rêves actuellement. Quand j'ai reçu les premières vidéos, j'étais toujours au lycée. Je suis rentré du Sénégal où je poursuivais mes études d'agroalimentaire. L'année passée, ma main, les cours se poussivaient en ligne, donc j'ai décidé de rester et de me lancer dans ma première passion, c'est-à-dire l'élevage. Au tout début, nous étions un peu réticents, son père et moi, parce que pour nous, bon, je voulais surtout qu'ils finissent ces études avant de s'engager. Mais bon, je tenais vraiment à commencer et à continuer en même temps. Donc, par la suite, nous avons vu que la passion y est, donc nous l'avons encouragée à aller de l'avant. Je fume l'écaille et généralement en quantité. De fois, il nous arrive d'écouler 150 à 200 par semaine, mais tout dépend aussi de la production que nous avons sur place. Nous abattons également pour vendre parce que nous avons constaté que la demande au niveau de la chair est très forte. Il y a une satisfaction, surtout quand le voyant travailler, on sait qu'il y met vraiment du sérieux. C'est une passion. Nous voyons vraiment qu'il s'épanouit et nous aussi, la famille, nous profitons vraiment. Je lance un appel à tous parents de laisser surtout les enfants faire le choix de ce qu'ils veulent faire. Si l'enfant voit qu'on lui fait confiance, ça va. Actuellement, la maman est l'un de mes principaux soutiens. Même en dehors des différents conseils qu'elle me produit, elle m'aide activement dans les différentes tâches. Que ce soit pour leur donner la nourriture ou l'eau, quand de fois je ne suis pas disponible à le faire à ma place, elle est vraiment un grand soutien pour moi. Les parents m'ont soutenu dans l'acquisition d'un terrain à Kienfagé, où nous espérons que même cette période hivernale a déjà débuté, les principaux travaux. Nous avons l'espoir que d'ici la fin de cette année, nous pourrons vraiment poursuivre cette production-là à grande échelle, parce qu'actuellement nous sommes limités par l'espace. Nous avons comme objectif d'atteindre, d'ici la fin de cette année, 31 cas en moyenne.